Je suis un fan de l'exposition multiple. J'adore l'ambiance qu'on est capable de créer avec les expositions multiples. J'adore la déconstruction du décor et les perspectives qu'on va chercher avec l'exposition multiple. C'est une très belle technique créative qu'on est en mesure de produire, idéalement à même le boîtier. Mais lorsqu'on n'a pas cette possibilité-là, ou encore lorsqu'on voit une photo qui se prêterait bien à l'exposition multiple, c'est bien intéressant de pouvoir donner ce rendu-là, à ce moment-là, avec notre logiciel de retouche photo. Alors, je veux vous montrer aujourd'hui comment on est capable de créer un rendu d'exposition multiple avec notre logiciel de retouche photo, comment on sera capable de passer de cette photo-ci à celle-ci. Eh bien, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais me tourner vers deux photos, la première de New York que je vous ai présentée dans le préambule, de même que cette photo-ci. En fait, ce ne sera pas la version de cette photo-ci, mais plutôt cette version-ci, qui sera notre point d'origine. Comment est-ce qu'on passe de ceci à ceci? Eh bien, j'en ai fait la démonstration dans le cadre d'un exercice pratique de retouche photo que je vous ai proposé il y a quelques années. J'ai fait toute une série d'exercices pratiques de retouche photo. Si vous êtes intéressé à aller encore plus à fond au niveau de la retouche photo, je vous invite à découvrir cette série que j'ai réalisée. Vous allez retrouver le lien juste ici dans le haut à droite, ou encore, je vais inclure le lien dans le descriptif de la vidéo. Et au bout du compte, on va partir donc de cette version-ci pour aller vers une version en exposition multiple qui va nous donner un rendu comme celui-ci. Alors, on est de retour à New York et je me tourne vers On One Effects pour vous présenter les manœuvres qui sont à réaliser pour obtenir le rendu d'exposition multiple. Et surtout, je veux le faire de façon progressive. Comme ça, on est capable d'avoir une idée vers quoi on est en train de cheminer au niveau de la réalisation, donc, de notre photo. La première chose qu'on veut faire, c'est bien entendu dupliquer le calque qu'on a actuellement. Alors, j'ai mon calque de base et je vais me tourner vers le raccourci clavier qui est le même avec Photoshop que dans On One. Et c'est peut-être la même chose au niveau de votre logiciel. Alors, CTRL-J ou encore CMD-J si on est dans l'univers Mac. Alors, mon calque est dupliqué. La première chose que je vais faire, c'est diminuer l'opacité du calque. Alors, je vais aller vers 50%. Bien entendu, par la suite, on peut rajuster le tout, mais initialement, on va travailler à 50% d'opacité. Pourquoi? Parce que je veux voir la résultante. Je veux voir quel effet est-ce que ça apporte à ma photo lorsque je vais déplacer le calque supérieur. Alors, comment je déplace mon calque supérieur? En cliquant sur la lettre V, dans le cas de On One, ça active l'outil de transformation. Alors, ce que vous voulez, c'est activer l'outil de transformation. Il y a donc le cadre blanc qui vient d'apparaître. Et ça, ça vient m'indiquer que je suis en mesure de déplacer ma photo de la gauche vers la droite, par en haut, par en bas ou quoi que ce soit. Alors, mon premier mouvement que je vais faire, c'est déplacer ma photo légèrement vers la droite. Par la suite, et là, ce que je veux faire, avant de créer un autre calque à la suite de celui-ci, je veux aller vers les modes de fusion parce que le mode de fusion que je choisis a un effet sur ma photo. Alors, présentement, le mode de fusion, il est normal, mais si je choisis d'autres modes de fusion, vous voyez l'impact que ça a au niveau donc de ma photo. Alors, des fois, ça va venir renforcer les contrastes ou encore là, apporter un peu plus de saturation. Pour le moment, je vais le mettre en mode allégé, sachant que par la suite, je peux revenir et modifier le mode de fusion au niveau de chacun des calques. Alors, actuellement, mon calque est donc à 50%. Mon mode de fusion est en mode allégé. Je vais dupliquer le calque supérieur. Non pas le calque inférieur, mais le calque supérieur. Encore une fois, donc, CTRL-J ou encore CMD-J. Mon calque supérieur est donc créé. Et là, si je suis allé à la droite, je vais aller à la gauche avec mon nouveau calque. Alors, je vais donc apporter ça de cette façon-ci. Je vais, encore une fois, je ne toucherai pas à l'opacité, je ne toucherai pas à mon mode de fusion. Je vais dupliquer encore ce calque-là pour m'en créer donc un autre. Et celui-ci, plutôt que de le déplacer de cette façon-là, je vais peut-être aller à l'extérieur du cadre juste ici. Ça me permet, vous voyez, de pouvoir faire pivoter celui-ci vers le haut, vers le bas ou des éléments comme ça. Donc, je vais faire pivoter le cadre en question. Les manœuvres qu'on fait que vous voulez faire, vous les faites parce qu'il n'y a pas de recette par rapport à cela. Alors, ici, je vais, encore une fois, dupliquer ce calque-ci. Alors, et mon outil de transformation est toujours actif. Alors, je vais prendre mon outil, je vais l'amener un peu plus à la droite. Et là, je vais profiter de la même manœuvre que je viens juste de faire, voire même, juste pour vous montrer le champ des possibles. Je vais étirer donc ma photo. Alors, voilà donc l'effet que ça a apporté sur l'ensemble de ma photo. Voilà donc le rendu en exposition multiple qu'on a jusqu'à maintenant. Le mode de fusion est resté le même pour tous et chacun, en fait, en tous les cas, pour chacun des calques. Par contre, si j'allais regarder le dernier calque que j'ai créé, je pourrais changer le mode de fusion pour celui-ci. Et encore là, vous allez voir que ça a un impact au niveau de la photo. Ça permet donc, en travaillant qu'à partir d'un seul calque, de venir à ce moment-là modifier l'ensemble du rendu par rapport à tout cela. Je vais conserver le mode allégé pour celui-là. Et vous allez voir la manœuvre que je vais faire tout à l'heure. Alors, voilà donc le rendu au niveau de ma photo en exposition multiple. Ceci étant, lorsqu'on a un sujet qu'on veut mettre en vedette, je vais vous faire une manœuvre pour vous montrer comment est-ce qu'on est capable de garder, si vous voulez, le sujet vedette un peu plus précis. Moi, ce que je veux, c'est garder un peu plus de précision sur le personnage qui est en train de circuler, donc qui traverse la rue, pour créer un effet qui est un peu adamskié. Comment est-ce qu'on y parvient? Grâce au masque. Juste avant que je bascule au niveau des masques, la façon dont j'ai choisi de travailler jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des éléments qui restent assez précis, qui restent assez lisibles. Pourquoi? C'est parce que le premier calque que j'ai créé est resté à une opacité de 100%. Alors, par exemple, si on regarde le panneau juste ici au niveau de la rue, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont bien précis et très lisibles parce qu'ils reposent sur ce premier calque-là. Et les autres calques qu'on a apportés apportent ce côté vaporeux d'exposition multiple. Maintenant, lorsqu'on veut redonner de la netteté de façon beaucoup plus précise à un endroit de notre photo ou encore à un sujet, voici la façon qu'on procède. Alors, tous mes calques sont là. Je vais rentrer dans le masque du premier calque et je vais me tourner vers une brosse. Et ce que je veux faire, c'est éliminer le mouvement qui s'est appliqué à un endroit spécifique. Et en l'occurrence, dans ce cas-ci, c'est au sujet du personnage qui traverse la rue. Alors, j'ai juste besoin et je vais travailler avec une opacité de 100%. C'est rare. Habituellement, quand je travaille avec des brosses, je suis à 100%. Mais dans ce cas-ci, c'est que je veux vraiment éliminer le mouvement qui s'est appliqué au niveau de ce personnage-là ou par-dessus ce personnage-là et qui s'est appliqué donc avec le calque en question. Alors, je fais juste passer par-dessus le personnage en question. Alors, voilà qui est fait. Je vais me tourner donc vers le calque inférieur, activer encore le masque. Je suis toujours à 100%. Et là, ce que je veux, encore une fois, c'est éliminer le mouvement. Et là, on va retrouver quelque chose, peu à peu, qui s'apparente. Donc, je le disais un peu à l'effet Adamski, c'est-à-dire, malgré que le tout est un peu flou, il reste qu'il y a un personnage ou un sujet ou un objet qui aura de la précision alors dans la photo. Alors, c'est fait pour le deuxième. Il nous en reste quelques autres à faire. Alors, c'est la même chose au niveau de ce calque-ci. Encore une fois, on retrouve la matière, on retrouve le personnage. Et là, on ne pourra pas finir par la suite si jamais on veut, au niveau du contour du personnage, si on veut flouter un tout petit peu pour que celui-ci s'harmonise un peu mieux à ce moment-là avec le mouvement. Alors, ça, ce sera ça. Il nous reste ce calque-ci à réaliser. Alors là, j'y vais comme ça. Ça, c'est cela. Le personnage revient dans son intégralité. Et là, pour apporter la touche finale à ma photo, plutôt que de jouer dans les modes de fusion, comme je l'indiquais, je vais me tourner vers un outil et certains des effets qu'il peut apporter. Mais avant, plutôt que de perdre de l'information que j'ai, je vais me créer un calque estampillé. Alors, le calque estampillé, c'est un calque qui réunit les calques précédents sans nécessairement les fusionner. Et on se sert d'un calque estampillé pour apporter d'autres éléments de retouche. Si jamais ça ne fonctionne pas, on peut supprimer le calque, mais ça ne nous fait pas perdre le travail qu'on a réalisé précédemment. Alors, mon calque estampillé et créé. Et je vais ajouter donc un filtre ou un outil. Je vais me tourner vers un outil que j'affectionne beaucoup, le filtre ou l'outil lueur. Et là, il y a différents réglages dont on peut profiter. Mais je vous dirais que je vais me tourner vers juste ici, cet effet-ci, qui va apporter donc l'effet final que je veux bien à ma photo. Ça vient amplifier le côté vaporeux de la chose. Également, au niveau du contour du personnage, je pense que c'est un peu plus flatteur à ce moment-là, au niveau du personnage et de la façon que ça l'intègre dans la scène. J'y vais donc avec ma deuxième photo. Et vous connaissez les manœuvres, donc je vais y aller un peu plus rapidement. Mon calque initial est créé. Je duplique celui-ci, CTRL-J, dans mon cas, puisque je suis sous Windows. Mon opacité, je l'amène à 50% parce que je veux voir ce que je suis en mesure de faire. J'ai activé mon outil de transformation, ce qui fait que je suis en mesure de déplacer légèrement. Donc, ma photo et mon cadrage. Ici, je vais faire attention, on lit cinéma juste là. Alors, tout à l'heure, on pourra peut-être voir ce qu'on est capable de faire avec cela. Ici, je vais également tout de suite modifier mon mode de fusion pour aller vers Alléger, parce que j'ai du brouillard. Et Alléger va me permettre d'amplifier le brouillard. Je vais dupliquer le calque en question. Alors, je suis donc rendu avec une troisième couche, ou un troisième calque. J'amène celui-ci un peu plus vers l'extérieur, comme ça. Alors, ça, c'est tout à fait correct. Je vais, encore une fois, dupliquer le calque en question. Avec celui-ci, le nouveau calque qui est là, je vais légèrement faire pivoter le calque en question pour apporter un petit peu plus de mouvement. Mais bref, je le disais tout à l'heure, vous faites vraiment les manœuvres comme vous l'entendez et avec le mouvement qui convient le plus par rapport à ce que vous souhaitez créer et apporter. Et je vous dirais que je pourrais peut-être aussi tout simplement faire pivoter un peu plus le cadre à ce moment-là, de ce côté-là, pour ce qui est de ma photo. Ça, ce serait tout à fait correct. Alors, j'ai donc créé un, deux, trois et quatre calques additionnels, toujours avec un certain mode de fusion. Alors, là-dessus, c'est tout à fait correct. L'élément que je veux mettre en vedette et l'élément que je veux conserver net. Alors, c'est beaucoup plus, si vous voulez, le nom du cinéma. Alors, pour ce faire, je vais donc m'en aller vers le premier calque que j'ai créé. Et là, je vais me tourner encore une fois vers un outil de masque. Et au niveau de l'outil de masque, mon opacité va être à zéro, quoique dans ce cas-ci, je vais peut-être plus l'amener à 80 pour laisser un côté un peu vaporeux quand même à l'appellation ou au nom du cinéma. Je vais agrandir ma taille et ma progressivité. Ça, c'est tout à fait correct. Là-dessus, et là, ce que je veux faire, c'est tout simplement retrouver une certaine précision au niveau du titre du cinéma juste là. Ce serait comme l'élément que je voudrais mettre en vedette. Je vais continuer au niveau du calque inférieur. Même manœuvre, ça me permet de retrouver, vous pouvez le voir au niveau justement du titre des films qui étaient en vedette à ce moment-là. On commence à retrouver un peu plus de précision. Et dès que vous avez retrouvé la précision que vous souhaitez, on peut arrêter là. Je vais juste continuer de faire la démonstration pour que vous puissiez voir l'impact que ça peut avoir. Et admettons que je veux vraiment y aller pour récupérer ce qui pouvait s'offrir à moi à l'origine. Alors, un peu plus de précision ici, un peu plus de précision là, un peu plus de précision là, tout à fait correct. Et là, je peux peut-être effleurer tout simplement le reste de l'enseigne du cinéma et je pourrais arrêter juste là. Alors, voilà donc la réalisation au niveau donc de notre exposition multiple. Mais encore une fois, pour compléter le tout, je vais me tourner vers l'outil que j'affectionne. Alors, je vais me tourner vers la création d'un calque estampillé et on va travailler à apporter un rendu qui va regarder ou amplifier certains phénomènes au niveau de la photo. Alors, juste ici, on va y aller vers, encore une fois, l'outil lueur et on va explorer un peu plus au niveau des rendus qui sont déjà prévus, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant au niveau de ma photo. Pourquoi pas y aller vers l'effet Horton. Alors, voici donc à ce moment-là qu'est-ce qu'était ma photo avant et ce qui est là, comme c'est là. Et ça peut être intéressant parce qu'on retrouve justement un peu plus de présence quand on regarde les personnages. L'effet Horton vient amplifier les contrastes. Alors, il y a des personnages et des silhouettes qui sont davantage présentes grâce à cet effet-là. Alors, voilà donc la façon qu'on était en mesure d'obtenir un rendu en exposition multiple avec cette deuxième photo aussi. Comme je le disais dans mon préambule, l'exposition multiple, ce n'est pas toujours des bâtiments qui sont déplacés dans l'espace. Ça peut être également la création d'ambiances comme c'est le cas au niveau de la photo que je viens juste de compléter. Vous pouvez voir en quoi l'exposition multiple a rajouté à l'ambiance, a rajouté au décor pour lui donner un côté encore plus vaporeux. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel d'aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que vous réalisez vos expositions multiples à même votre boîtier ou encore vous privilégiez le fait d'y parvenir via la retouche photo. Faites-moi en part dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.